Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la conspiration de Maggie Hall C'est donc le premier tome d'une nouvelle saga de la collection R et je voulais vraiment la remercier de m'avoir envoyé ce livre parce que c'est mon dernier coup de coeur en date On suit le personnage d'Avry qui est une jeune fille de 16 ans qui vit toute seule avec sa mère, son père étant parti quand elle était petite et cette jeune fille a deux particularités de une, elle a les yeux violets mais bon, elle met des lentilles pour le cacher parce que c'est assez bizarre et de deux, elle déménage tout le temps en fait, à cause du travail de sa mère apparemment elle déménage tout le temps, elle reçoit des mandats en fait et bon, elle doit déménager on en sait pas plus au début en tout cas Depuis le début de son adolescence, elle a choisi de pas trop s'attacher aux amis et petits amis potentiels qu'elle pouvait se faire dans les nouvelles villes où elle emménageait tout simplement parce qu'elle sait qu'elle va toujours finir par déménager mais un jour elle en a un peu ras le bol, elle craque complètement sur un garçon qui s'appelle Jack et il va l'inviter au bal et sa mère lui interdit d'y aller puisque voilà, elle vient de recevoir un nouveau mandat, il faut à nouveau faire les cartons et donc elle veut que sa fille reste à la maison faire les cartons pendant qu'elle va faire autre chose pour le travail et Avril va décider de lui désobéir, donc de se rendre au bal de promo avec Jack sauf que Jack va décider de l'emmener ailleurs qu'au bal de promo tout ça après une espèce de baston bon, dont je vous parle pas mais ça va un petit peu changer le cours de sa vie c'est vraiment un très bon roman que moi j'ai trouvé très bien écrit voilà, c'est haletant, c'est excitant on est vraiment pris dans l'histoire et environ à 100 pages du début je me suis dit punaise mais j'ai l'impression d'être dans le Da Vinci Code et en fait c'est ce qui est écrit à l'arrière le premier tome d'une trilogie best-seller aux Etats-Unis à la croisée de la sélection du Da Vinci Code donc bon, la sélection, je vois pas trop pourquoi à part qu'elle met des belles robes de temps en temps mais sinon, la sélection je comprends pas trop mais voilà, c'est vraiment un super roman et pourquoi Da Vinci Code ? c'est parce que, on va dire que le mandat c'est pas ce à quoi on s'attendait et donc en fait, ils vont partir un peu dans différents lieux différentes villes de différents pays donc on va avoir une multitude de paysages on va vraiment voyager avec les personnages et on va partir à la quête d'indices qui ont rapport aux temps anciens et voilà, on va se trouver dans des monuments historiques à Istanbul, à Paris, enfin bon, voilà dans plein de villes et voilà, c'est en ça que ça se rapproche du Da Vinci Code en fait l'intrigue est très prenante et on part vraiment dans le passé on ouvre des vieux livres on essaye de décrypter un peu toutes les infos tous les symboles qu'on peut trouver sur les vieux monuments et moi j'ai adoré j'ai pas lu Da Vinci Code et vraiment ce roman m'a donné envie de le lire mais j'ai trouvé que la version young adulte était vraiment très très bien faite je suis devenue assez fan des personnages j'avais l'impression de partir à enquête avec eux et c'est des personnages qui sont caractériels mais agréables ben voilà, on parlait vite fait de la sélection vous devez commencer à le savoir maintenant mais j'ai détesté le personnage d'América dans la sélection je la trouvais insupportable parce que voilà, elle avait un gros caractère mais elle était bornée et bon, moi ça m'énervait et ben là, ces personnages-là sont beaucoup plus cools qu'elles et c'est la première fois de ma vie que j'ai un aussi gros crush sur un personnage masculin Jack, c'est... enfin bon, voilà j'ai oscillé un peu entre Stellan et Jack tout au long du roman et bon, à la fin de ce tome-là en tout cas, mon choix se porte vers Jack mais je pense que par la suite ça risque de changer encore un petit peu je sais pas, on verra et ouais, donc il y aura une suite et j'étais un peu dégoûtée en fait en fait, j'étais tellement prise dans l'histoire dans la quête dans l'intrigue que j'avais envie d'avoir la réponse tout de suite en fait et j'étais là, mince pourvu que ce soit un one-shot pourvu que ce soit un one-shot et ben finalement, je me suis rendu compte que non mais en fait, je me dis que j'ai tellement adoré les personnages que si j'avais pas pu les retrouver dans un autre roman j'aurais été trop dégoûtée donc bon, c'est un mal pour un bien j'espère que la suite sera à la hauteur que ça va pas être... genre on va attendre tout le roman pour avoir 3-4 révélations à la fin et avoir la fin de l'intrigue donc voilà j'espère qu'il y aura autant d'action dans le deuxième que dans celui-là bon en tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite je sais pas trop dans combien de temps ça sort si vous avez des infos là-dessus surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ne l'avez pas lu moi je vous le conseille vraiment à 100% c'est vrai qu'au départ j'étais pas hyper tentée par ce livre je vous avoue qu'à première... enfin, a priori c'était à cause de la couverture moi c'est vrai que j'ai tendance à pas trop lire les quatrièmes parce que je trouve qu'elles en disent souvent trop mais quand la collectionnaire a proposé de me l'envoyer c'est vrai que je me suis dit bon, je vais regarder de quoi ça parle quand même pour pas passer à côté d'un truc super et en fait je suis vraiment content d'avoir lu le résumé parce que en le lisant je me suis dit ça, ça va me plaire et effectivement j'ai adoré c'est mon nouveau coup de coeur c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu si vous l'avez dans votre palme vous avez envie de le lire, tout ça je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt